... Le dossier de cette édition, et on reste d'une certaine manière dans le désert avec l'invention française qui pourrait révolutionner l'agriculture, en particulier dans les contrées arides. Qui le sait ? Lorsqu'on arrose une plante, lorsqu'on arrose les cultures, 80% de l'eau manque sa cible, elle se perd dans les sols. C'est là qu'intervient ce procédé déjà adopté au Maroc ou au Japon. L'arme anti-gaspillage, dossier réalisé par Anthony Jolie et Daniel Lévy. C'est chaque été les mêmes images. Des champs arrosés massivement, presque sans interruption, pour faire pousser les cultures et accélérer les rendements. Le problème, c'est que plus de 80% de cette eau part directement dans la terre sans jamais être absorbée par les plantes. Comment réduire un tel gaspillage ? Quelles sont les solutions pour consommer moins d'eau ? Philippe Wacky dit Giorno, on est certain, il a trouvé le produit miracle. Ces cristaux verts, ce sont des granulés de polyter. Cet ingénieur agronome a mis des années à développer ce produit. Dans ces petites billes, un mélange de cellulose, d'engrais organiques et de polyacrylate de potassium. Des noms compliqués pour un concept simple. Ces granulés, une fois arrosés d'eau, deviennent des éponges super puissantes. C'est ce qu'on appelle un hydrorétenteur. Un petit granulé comme ça, au contact de l'eau, va gonfler jusqu'à 300 à 500 fois son volume. Et grâce à ça, en fait, on consomme beaucoup beaucoup moins d'eau. Lorsqu'une plante est mise en terre, on dispose le produit, ici en verre, autour des racines. En grandissant, ces racines vont s'accrocher aux granulés, pomper l'eau qu'ils contiennent et les entraîner en profondeur. Ainsi, 97% de l'eau versée sur la plante sera absorbée. Quasiment aucune perte. Pour prouver l'efficacité de son produit, l'ingénieur nous montre ses photos. Deux cocotiers de un an plantés le même jour au Sénégal. A gauche, il a grandi sans hydrorétenteur. A droite, avec hydrorétenteur. Il est trois fois plus grand. Un produit étonnant, qui a déjà fait des adeptes un peu partout en France. Notamment dans ce camping de Seignos, dans les Landes, où l'arrosage n'est plus qu'un lointain souvenir. Seul l'eau de pluie vient arroser les plantes. C'est une plante qui n'a pas été irriguée. Depuis combien de temps elle n'est pas irriguée ? Ça ne fait pas loin de 8 ans. Ici pourtant, il n'y a pas de terre, uniquement du sable. Mais le produit est quand même efficace. Résultat, un village vacances verdoyant, qui attire de plus en plus de clients. Mais ça a valorisé notre camping. C'est ce qui nous démarque de nos confrères. Embellir, en dépensant moins. La ville de Dax a été l'une des premières à s'intéresser à ce produit. Depuis 4 ans, les jardiniers en mettent dans chaque pot. Les fleurs sont belles, et les économies importantes, notamment sur l'arrosage. On passait 3 fois par semaine. Au jour d'aujourd'hui, en période de grosse chaleur, on est quand même dans le sud-ouest, on ne passe qu'une seule fois dans la semaine. Alors, un gain de temps pour mes équipes, et en même temps, de l'économie d'eau de 2 tiers. Plusieurs milliers d'euros d'économie. Les 20 kilos de polytères utilisés chaque année ne coûtent que 400 euros. Ces simples granulés attirent les convoitises des plus grands groupes industriels, prêts à investir des millions d'euros pour acheter le brevet. Mais Philippe Ouacchidi-Giorno a toujours refusé de le vendre. Ce n'est pas un camp ou l'autre qui peut prendre cette invention, c'est trop dangereux. Le 21e siècle, c'est la guerre de l'eau. Il ne faut pas l'oublier. Et je suis le garant pour atténuer cette guerre de l'eau.